Et yo les bros j'espère que tout le monde va bien On arrive petit à petit à la fin de cette saison Il reste que 2 jours, 4h et 53 minutes Et qui dit fin de saison dit nouvelle phase de recrutement Pour le serveur 61 donc avec EIS et EIL Il y a environ 2-3 mois on avait fait une vidéo recrutement On avait eu quelques dizaines de joueurs FR qui nous avaient rejoints Donc là je me suis dit pourquoi pas on arrive à la fin de la saison Faire une nouvelle vidéo recrutement On sait jamais qu'on a de nouveau plus de place Et d'après quelques personnes, d'après quelques sources On aurait la capacité encore de recruter un peu plus de joueurs Donc let's go, faisons une petite vidéo explicative On va d'abord voir un peu c'est quoi le serveur 61 EIS et EIL Ensuite on va voir pourquoi venir dans le 61 Vous pouvez très bien vous poser la question et c'est tout à fait légitime Ensuite on verra les exigences de recrutement Parce que oui EIS et EIL, le cadier 61 étant dans un top royaume du jeu Il y a des exigences bien évidemment Et ensuite le dernier point, comment faire pour nous rejoindre Si vous pensez pouvoir voir les exigences etc... On commence donc par la présentation du royaume Donc le royaume c'est le royaume 61 Il y a pour le moment deux grosses alliances A savoir EIS et EIL On a ici combattu contre Noir et TFS avec BXS Je vais un peu vous montrer, ça c'est pas mes détails Ça c'est les classements D'accord, donc juste pour avoir une idée Les mérites d'alliances pendant cette saison Alors en sachant que ici on est juste dans le cadet Donc comme ça vous voyez juste nos stats à nous Parce que je suis pas sur la map de KVK malheureusement Sinon j'aurais dû changer en fait Vous le montrez avec les autres stats Mais bon voilà c'est pas grave On a la puissance d'alliances A savoir que normalement on monte quand même plus haut On doit être à environ 30 milliards Je pense en tout Donc EIL et EIS additionnés C'est environ 30 milliards Pour environ Ici on a 170 joueurs Et chez EIL on a 184 c'est ce que j'allais dire Je pense qu'on a entre 350 et 380 joueurs Pour on va dire 29-30 Bpower D'un point de vue population Dans les membres On a de tout Donc on a des Thaïlandais On a aussi des Américains On a des Européens Et dans les Européens Il y a environ 65 francophones Le roi du royaume N'est d'autre que Dark Donc Dark vous voyez ici Il a deux comptes il me semble Donc ici c'est un de ses comptes Dark très présent On verra après dans pourquoi venir Dans EIS et EIL Mais franchement c'est un bon gars C'est un bon gars C'est un bon lead C'est carré en tout cas Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Les officiers On a des officiers Enfin tout est carré D'un point de vue organisation C'est carré Les héros sont organisés Il y a Bad Bad Dark qui lead principalement En vocal Mais il y a d'autres gens Qui peuvent lead Quand il est pas là Enfin le peu de temps Qu'il est pas là Parce que je pense qu'il est connecté Minimum 16h sur 24 Quand il y a du fight C'est vraiment abusé Je pense que dans EIL Il y a ceux qui font Le moins de stats Pour le moment Donc pour le moment On a un peu EIS plus gros EIL un peu plus petite Mais je pense que ça va S'égaliser par la suite Donc voilà Concrètement Si vous avez plus de questions Sur EIS EIL Vous me les posez en commentaire Mais je pense qu'il n'y a pas Vraiment de choses à dire en plus Il faut savoir que pendant les guerres Si EIL est près du fight Les gens qui sont connectés Se tp Maintenant qu'on doit pas attendre 24h en changeant d'alliance Ça marche comme Rise of Kingdoms Donc s'il y a du fight Quelque part Et qu'il n'y a que des tp moyens D'aller par là On prend On change d'alliance On swap dans tous les sens C'est pour ça que je dis Là il y a sûrement encore des gens Dans EIL Qui doivent être dans EIS Etc Donc voilà quoi Niveau guerre On s'en fiche un peu Qui est où Tant que ça tape Et tant qu'il y a assez de connecter Tant que les gens sont au bon endroit On va dire Sur le field Voilà ça c'était la petite présentation EIS EIL Comme je dis Si vous avez des questions N'hésitez pas à les commentaires Ils sont là pour ça Alors pourquoi venir dans le 61 Pourquoi je recrute des FR Dans le 61 Tout d'abord On est déjà 65 FR Donc je veux dire On a quand même Une bonne ambiance entre nous C'est pas des FR En mode gogol Qui courent partout Et qui sont en mode solitaire Attention D'ailleurs Vous verrez dans les exigences De recrutement Qu'on veut pas ce genre de personnes Même si les gens font beaucoup de stats On veut pas de On veut pas de drama queen Dans le 61 D'un point de vue FR En tout cas Il y en a eu Certains D'un point de vue inter D'ailleurs il y en a toujours une Chez nous Mais je veux dire Voilà ça va quand même Beaucoup mieux qu'avant EIS EIL Le 61 Et du coup Nous en tant que FR On veut vraiment pas Des joueurs qui sont Qui sont solitaires Et qui font n'importe quoi Dans leur coin Etc Qui drama queen Dans tous les sens Ça sert à rien On a les autorisations Bien sûr Pour faire les roues De notre côté Donc on peut faire les roues FR de notre côté Ce qui est plutôt Un bon point Et si on a 150 membres Plus On peut faire une alliance FR dans le 61 Donc ça on a Toutes les autorisations De dark et tout Moi comme je l'ai dit Depuis le début C'est pas mon objectif Principal en faisant Ce genre de vidéos En faisant ce genre de vidéos C'est plus Bah voilà on s'amuse Entre FR etc C'est quand même plus chouette On parle la même langue Maintenant si un jour On fait une alliance FR Bah ça peut être fun aussi Il faut savoir que Dark nous a bien dit aussi Que s'il y avait une alliance FR Ce serait pas la petite alliance Du serveur 61 On est vraiment tous Entre guillemets Égaux en fait Dans ce serveur Et même si c'est une alliance FR Il y a un certain Qui pourrait dire Ah mais non Les alliances FR Ça fonctionne pas Il faut savoir que C'est dark qui va tout gérer Donc je veux dire Certes on aura une alliance Si un jour ça arrive Je mets bien des sites Dans tous les sens C'est inconditionnel bien évidemment Si un jour il y a une alliance FR Qui est dans le 61 De toute façon C'est dark qui gère l'alliance Donc on aura certes Des R4, des R5 Pour gérer les balises Pour transmettre les infos Mais je veux dire Comme c'est de l'inter En fait qui gère Un groupe de FR C'est plutôt dit comme ça Et bah du coup Ce sera pas perçu De la même manière C'est pas comme si Les FR faisaient leur pop-up De leur côté etc Rien à voir Donc voilà Donc les craintes là dessus Moi aussi Je suis plus trop ouf Pour les groupes FR Mais dans ce sens là On va dire que C'est acceptable Et je pense qu'il y aura pas de problème Surtout que l'on regarde Quand même bien A ce qu'on recrute En tant que joueur FR Dans les serveurs Je veux dire On regarde pas que les stats On parle un peu avec les gens etc Si on voit que ça passe pas Bah ça passe pas quoi Alors les autres points positifs Bah il y a une bonne ambiance Genre il n'y a pas de drama Même si parfois Il y a des gens Qui disaient à l'époque E.I.S.E.I.L C'est drama Etc En tout cas A l'intérieur A l'intérieur De E.I.S.E.I.L Il y a zéro drama J'ai jamais vu un truc J'ai jamais vu un problème Après je suis pas le mec Qui va zoner dans le Tamaris Etc etc Vous savez bien Mais en tout cas J'ai jamais vu de soucis A l'intérieur Je sais pas si des gens De E.I.S.E.I.L Ont déjà vu des problèmes Mais moi je n'en ai jamais vu A l'intérieur Et ça c'est plutôt Sympa Sinon Il y a énormément d'activités Et encore plus cette saison Franchement J'ai été très agréablement surpris Cette saison aussi Je pense que Clairement On peut un V1 du TFS Voilà Je pense que d'ailleurs On l'a plus ou moins fait A certains moments Ici Donc c'est plutôt joli Ensuite Il faut aussi dire En point positif Qu'on est un top royaume Alors je pense Qu'en termes de power On doit être top 2 En termes de power pur Je veux dire Du jeu On doit être top 2 Pour le moment Alors en autre point positif Dark a un super bon lead Franchement C'est Je l'ai dit depuis le début Mais C'est tellement important Il faut savoir que Tous les fights Sont en vocal D'accord Donc si vous avez pas discord Du quoi ça craint C'est fini Mais je veux dire Tous les fights sont Vocales obligatoires Ceux qui sont pas dans le vocal Et qui font de la merde De leur côté Généralement Enfin ça peut arriver Ils se font kick de l'alliance En palme de tout le monde Et c'est normal quoi Je veux dire On fait des stratégies Etc On joue vraiment stratégiquement Sur le field On essaye un maximum En tout cas On crée des trucs Un peu innovants Avec les TPb mods Les bugs Les glitchs A gauche A droite Et tout Donc il faut que les gens Comprennent Il faut que les gens soient là Et même moi Qui suis là Parfois Comme vous savez bien Que l'anglais C'est pas un truc Qui est ouf Parfois Je vois des trucs passer Et je suis là Ah c'est ça Qu'il voulait dire Depuis à tantôt Donc même moi Qui ai un peu du mal En anglais Parfois Même en étant dans le vocal Parfois J'ai du mal à comprendre Vraiment les stratégies Qui vont se passer Surtout si je suis en live Surtout si je tourne une vidéo En même temps Où j'ai pas la tête A 100% dans le jeu Donc voilà Je veux dire Il y a vraiment des stratégies Etc Qui sont innovantes Il y a un team play Qui est quand même Assez gros D'ailleurs vous le voyez J'ai fait plein de vidéos fight Si ça vous intéresse Tout est dans la description De la vidéo Dans une playlist Donc je veux dire Il y a de quoi faire Je veux dire C'est pas une alliance Où Je vais pas citer Des noms d'alliances Où les gens En fait ils viennent Ils se battent Non plus une alliance Où on va être tous En très faire Dans le vocal Je veux dire Ça pourrait arriver A certains moments Où ce sont un peu Des heures creuses D'ailleurs parfois On s'amuse à faire Des petits push En très faire On a déjà fait des vidéos Aussi et tout C'est sympa Et d'ailleurs les gens Alors du coup Comme ils voient le war Le war qui en fait Représente un peu Le côté fr Voilà C'est pour ça Qu'on a tous le petit war Et qu'on se met un peu L'un côté de l'autre Et tout On montre vraiment Qu'on est une petite team C'est plutôt sympa Mais je veux dire Parfois on fait ça Entre war Donc war addict Ce sera peut-être Le nom de la future Alliance fr Si un jour Il y a une alliance fr Vous avez vu Vous avez capté le rôle Et du coup Les gens disent Ah les french La french team arrive Etc Donc voilà Ça fout une bonne ambiance C'est plutôt sympa Mais du coup Quand on est en vocal Tout le monde sait Et c'est dark Qui lead Enfin tout le monde sait Vous pouvez toujours Lâcher des infos Utiles Mais je veux dire C'est dark qui lead Si c'est badark qui lead Donc on va dire 5-6 heures par jour Quand c'est quelqu'un d'autre Qui va lead C'est bien aussi Mais je veux dire Le dark il a une puissance Dans le lead Qui est vraiment Il fait vraiment ça bien Franchement il fait ça bien Je suis en train de le sucer A balle Mais franchement C'est un bon lead Il fait ça bien Et moi c'est ce que C'est ce que j'ai le plus kiffé C'est pour ça que j'avais été Chez EOS au début C'est parce que le lead En vocal était vraiment propre Et je trouve qu'il s'améliore Avec des petites stratégies De plus en plus fines A gauche A droite Et vous apprenez aussi à jouer Vous apprenez vraiment Une micro gestion dans le jeu Et ça c'est vraiment fat Il y en a beaucoup Qui m'ont dit Des gens qui n'ont pas Spécialement eu l'habitude De jouer à des RTS Comme Starcraft Age of Empires Warcraft et tout ça Et qui me disent Putain mais ça J'avais pas vu Ça j'avais pas capté Etc Donc franchement C'est très pédagogique Et il y a un bon lead Et tout Franchement c'est carré D'un point de vue lead Vocal c'est vraiment chouette Alors du coup Si ça vous a intéressé Si j'ai réussi A vous Vous promoter Le truc correctement En gros Les exigences de recrutement Donc Ce qu'on veut Au minimum C'est d'être T5 Si possible d'être T5 Ok Donc T5 Avec 10% de mérite Sur la saison Il faut savoir que Les gens qui n'ont pas fait 10% de mérite Vont recevoir un message De Dark Et voilà Ils vont devoir s'expliquer Et voir s'ils partent Ou s'ils restent Enfin bref Vous avez compris On est sur un serveur compétitif Franchement 10% de mérite C'est faisable Je veux dire C'est large faisable Si vous avez le time Si vous êtes parti en vacances Pendant 3 semaines Comme Nuke Il est parti full en vacances Et tout Il a un peu moins de mérite Bah voilà On peut dire Ok Vous avez compris Mais sinon voilà 10% de mérite C'est quand même faisable En plus On tombe sur des gros serveurs Etc Donc il y a clairement Moyen de les faire Vos 10% Des joueurs sérieux Assidus Mentalité Correct Donc il faut savoir Que les FR Souvent Ils font leurs trucs Dans leurs coins Etc Pour augmenter leurs stats Ou je sais pas Enfin ils font des trucs bizarres Ils aiment bien jouer un peu seul C'est moi jeu Moi jeu Enfin vous avez compris Ici c'est un groupe Et les français Qui sont ici En tout cas Ce sont des joueurs compétitifs Dans leur tête Donc ils savent que c'est vraiment La solidarité Et la synergie Dans le groupe Il va donner quelque chose Et ça c'est important Donc si vous avez pas ça Ben venez pas Mais si vous voulez l'avoir Et franchement le jeu sera meilleur Venez On est sur des guerres De masse Du pvp De masse C'est pas du League of Legends Où chacun peut montrer son skill Un peu à gauche à droite Et même League of Legends Reste du teamplay Mais je veux dire Sur des guerres comme ça Comme du Albion Ou comme des gros MMO de masse Ou des jeux comme Call of Legends Où c'est des guerres de masse C'est vraiment la synergie De groupe De masse Qui va être importante Et ça il faut quand même Bien le percevoir Et le comprendre Ensuite Vous pouvez faire partir De n'importe quel serveur Sur le jeu Apparemment Pas obligé d'avoir directement Tous les passe-bords Voilà donc si vous êtes intéressé Par nous rejoindre Donc vous n'allez pas avoir Les passeports Je ne sais plus parler Vous n'allez pas avoir Les passeports directement Ce n'est pas grave Vous nous le dites Et du coup on passe Au point suivant Comment faire pour nous rejoindre Donc ça c'est simple Vous venez dans le Discord Que je mettrai Que j'épinglerai Voilà en dessous de la vidéo Vous NP NUC Ou moi Et alors nous On va vous envoyer un doc Et on va aussi vous demander Si vous avez déjà Les passeports Et quand est-ce que Vous comptez migrer Comme ça nous on sait Et alors vous compléterez Après le Google Doc Et ce Google Doc En gros on va le prendre Nous on va déjà trier Entre nous Mais si vous n'avez pas 10% de vos mérites Si vous n'avez pas Beaucoup de stats Si vous n'êtes pas T5 c'est mort Si vous êtes T4 Attention parce que là J'ai quand même demandé A Dark Si vous êtes un joueur T4 Mais que vous avez Des grosses stats D'accord C'est possible de venir Et vous avez moins de chance De venir Mais je veux dire Si vous avez 50-55 millions de power Et que vous faites Du 8-10 millions De mérites minimum Vous avez quand même Votre chance de venir Donc prenez-le Comme à mon compte Même si on va recruter Du plus gros Du plus lourd Pour pouvoir se mesurer Au plus gros Et au plus lourd Du jeu Comme on fait pour le moment Il faut du gros Et du lourd Simplement En termes de joueurs Mais voilà Les T4 Qui sont vraiment Des gros gros T4 Qui deviendront Des gros gros T5 Du coup Vous avez votre chance Donc n'hésitez pas A venir Mais si vous avez En dessous de 50 millions de power Je ne pense pas Que vous avez La moindre chance Pour être franc Et donc Quand vous avez envoyé Le dock Nous on va vous envoyer Le Discord War Addict Vous resterez en mode Extérieur En recrutement Je pense que c'est le titre Que j'ai mis Donc vous aurez accès A une partie En gros du Discord Et lorsque vous migrez Vous aurez accès au Discord Donc il y aura Le Discord FR2 Du KD61 War Addict Et il y aura Après le serveur De EIS Qui vous sera envoyé Donc Voilivalu Et tout après Nous on envoie en fait Le Google Doc A Dark Et Dark Trie une dernière fois Mais bon Généralement Il nous écoute Si on leur dit Que vous êtes des bons membres Etc Vous avez les stats Et tout bordel Bah généralement Il dit oui En fait tant qu'il y a Tant qu'il y a les 10% Nous on trie juste D'un point de vue Un peu mental Derrière Mais tant que vous avez Les 10% Bah pour lui C'est ok quoi En gros Grosso merdo Voilà j'espère Que j'ai été clair Les potes Je me suis un peu perdu J'ai un peu parlé A gauche à droite Pourtant je m'étais fait Un petit listing Mais là pour le coup Je me suis étalé Comme d'habitude J'ai pas l'habitude De me mettre un petit listing D'habitude je fais Mes vidéos Alors J'ai envie de faire Les vidéos Alors Je pense Alors 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 Bref En dessous Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre Sur Youtube En commentaire de la vidéo Comme ça les autres Voient aussi Les réponses que je vais donner Et ça fera moins une question En MP Chez moi Et donc Voilà Si vous avez aimé la vidéo Et tout N'hésitez pas à mettre un like Un commentaire Partagez avec vos potes Etc Ca fait toujours plaisir Moi je vous dis peut-être A plus tard En fait Dans le cas des 61 Ou dans le discord Ou dans mes MP D'accord Et donc voilà Allez bon Moi je vous dis du coup A la prochaine Prenez soin de vous Je vous souhaite une bonne semaine A bon week-end Et je vous dis à la prochaine Pour du Call of Dragon Ciao ciao